J'ai toujours rêvé d'être architecte. Je n'aimais que le dessin. Il parcourait beaucoup de pays. Il avait des projets magnifiques partout. Et quand il revenait, c'était toujours merveilleux parce qu'on se retrouvait, d'accord ? C'était une vie passionnante, extraordinaire. Donc ça a été un début de vie merveilleux. On avait déjà les trois enfants. C'était le paradis. Ce n'était pas toujours facile. On savait que c'était perdu. Tous les jours, elle arrivait à l'hôpital, bien habillée, fardée, belle. Ce sont de beaux souvenirs, mais ça aide un peu à la grande tristesse. Voilà. Et donc, jusqu'à la dernière minute, on l'a tenue pour qu'il soit heureux. Il faut en avoir du courage pour sourire et tout ça, sachant qu'il est perdu et qu'il n'y a plus rien à espérer. Et venir avec le sourire parler, dire à demain, c'est difficile. Je pense qu'elle est plus forte que moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 So there are several monasteries in southern France where they had the type of architecture we were looking for. One of our friends saw the picture of what they'd done at this community in Baru and said, this is really the direction we need to go. So I said, well, why don't I call the abbot, find out maybe who their architect was. We do not reject anything in the new that is good, but we hold on to all that was good in the old. So I called the abbey and I found out that John Louis Pages was their architect. This man knows literature, he knows art. He knows religion and spirituality. And so he brings all these things to bear on his designs when he's doing something for the sacred. And the result is almost unbelievable. He's a genius. He's a genius. And he's a man of faith and a man of suffering. One day, I think it was the 2 or the 3rd of January, a couple of years ago, I received a call of a phone call. Are you ready for a great adventure? And then, Father Jérôme. And I thought he had disconnected the phone. And I thought we'd lost our connection. Michel, c'était le seul garçon qu'on avait. C'est sûr que... Je n'ai pas pu dormir après moi. Quand je dessine ou quand j'écris sur ce monastère, je pense à lui en permanence. Le jour du Saint Michel, le soleil rentre et fait une ligne droite dans l'église. C'est un symbole très, très fort. Qui aurait pu casser dans la vie et qui, au contraire, nous a rapprochés. J'ai une très, très belle photo en noir et blanc, ancienne, où je suis et lui, il est posé sur mon épaule. Et puis, je l'ai montré un jour à quelqu'un qui a dit, la photo est très belle, tu portes ton fils. Je lui ai répondu non. Pour le moment, c'est lui qui me porte. C'est lui qui me porte, c'est lui qui me porte, c'est lui qui me porte.